Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Le Vietnam est notre deuxième partenaire économique en Asie du Sud-Est et l'Union Européenne attend de nombreux bénéfices de cet accord commercial. Oui, cet accord permettra de protéger 169 indications géographiques, dont 36 AOP françaises. Nos entreprises pourront exporter de nombreux produits sans droits de douane. Nous bénéficierons d'un meilleur accès au marché public, autant de points offensifs obtenus dans ces négociations. Mais la situation des droits de l'homme reste préoccupante. De nombreux prisonniers politiques et journalistes sont toujours détenus malgré les relances répétées de libération de l'Union Européenne. Si des progrès ont été réalisés avec les ratifications de conventions internationales, nous devons être intransigeants sur le respect du chapitre sur le développement durable. Notre politique commerciale doit être guidée par nos valeurs et le respect des droits de l'homme. Mais la ratification de cet accord, chers collègues, n'est pas une fin en soi. La clé de réussite résistera dans le succès de sa mise en œuvre, tout cela dans un contexte international synonyme de guerre commerciale.